bonjour aujourd'hui nous recevons le professeur olivier janquier bonjour bonjour donc soyez le bienvenu voilà donc on a fêté les morts hier oui non 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 hier c'était la toussaint et aujourd'hui nous fêtons les morts oui c'est aujourd'hui que nous fêtons les morts excusez-moi mais bon la vidéo elle est décalée d'un jour voilà donc voilà puis ensuite il y a trois quatre jours il y avait halloween la fête païenne oui qui est en relation aussi un peu avec les morts on va dire oui l'esprit vous savez on parlait d'un toussaint et d'halloween finalement qu'est ce qu'a fait le christianisme ben il s'est inculturé à ce qui existait déjà il y avait je crois des fêtes celtiques sur la mort et c'est je crois les moines c'est les huitième ou huitième siècle c'est les bénédictins qui ont fait introduire la fête de toussaint et ensuite la mémoire des morts voilà d'accord nous vous recevons votre qualité donc de spécialiste de la fin de vie je sais pas si je suis spécialiste de la fin de vie je m'en suis occupé par par métier on va parler d'un sujet très gaire on va parler de la mort ça fait partie de notre vie n'est ce pas nous y sommes tous destinés c'est la seule chose dont nous soyons sûrs dans notre existence on mourra un jour vous avez 70 ans vous êtes marié vous avez sept enfants avec la même femme oui donc vous êtes réanimateur médical oui donc vous occupez les gens qui sont pas très bien vous m'avez dit il ya 25% des gens qui passent chez moi qui meurent à peu près disons le service de réanimation c'est entre 20 et 25% voilà voilà donc vous en recevez quand même 75% ben oui je crois qu'il y a la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié vide donc vous avez présidé plein de choses assez importantes voire très importantes le comité d'éthique de l'hôpital le conseil d'orientation d'éthique régionale je ne l'ai pas présidé je suis membre à membre oui vous avez été membre aussi de la commission leonetti de la commission sicard oui j'ai témoigné à la commission leonetti et j'ai témoigné aussi à la communion à la commission sicard dans des années à faire en 2000 2012 voilà d'autres d'autres titres moi j'ai été j'étais chef de service de réanimation j'ai présidé la commission médicale d'établissement du chu de montpellier et jusqu'à il ya un peu plus d'un mois je présidais depuis dix ans la commission d'organisation des soins de la région occitanie avant c'était langue d'eau croussillon j'ai fait langue d'eau croussillon car il y a eu la réunion des deux régions j'ai présidé j'ai été élu président de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la région occitanie qui donne des avis sur les autorisations de soins de gros équipements au directeur général de l'agence régionale de santé d'accord donc vous avez une activité beaucoup d'agenda beaucoup un gros agenda sur l'occu voilà donc vous aimez cultiver votre potager oui la poésie bac et les opéras je fais courant ou autre chose va être courant que j'aime j'aime beaucoup de choses en fait d'accord c'est beaucoup de choses et je vais me promener la semaine dernière avec une de mes filles sur la hauteur de saint vient le désert la nature était magnifique et la vie est belle voilà qualité vous aimez les gens vous êtes un peu agité oui défaut vous savez pas dire non et vous êtes un peu sous-pôlé parfois vous emportez ça m'arrive voilà alors revenir avec le la une du numéro de sens et 958 de la glorieuse je vous rappelle que la glorieuse dans quelques mois va fêter ses 20 ans on va éviter tous les toutes les personnes qui sont venus à la web tv ou à faire un petit cocktail voilà donc à la lune donc on vient sur la reine des pyrénées qui sèche à nidalgo voilà c'est la lune du journal en général on l'a pas mais là on l'a donc on le présente donc absente à lille la présidente est présente dans la presse par contre à quoi joue carole d'elga la présidente d'occitanie se pose la question voilà ensuite on revient sur sur les effets de manche de claude counienc qui nous dit avec george fraîche ont touché au sublime voilà et on revient sur une histoire incroyable après trois dépôts de plainte mais que fait la police une jeune fille est harcelée les jours comptés d'une adolescente de 15 ans raconte une histoire incroyable et ensuite notre notre comment ça appelle notre feuilleton sur l'abbé émile fourrier un prêtre de combat connaissez l'abbé émile fourrier non écoutez je vous offre le journal comme ça vous découvrirez l'abbé émile fourrier un prêtre de combat voilà donc monsieur jonquier professeur jonquier est ce qu'il faut avoir peur de la mort vous savez on a tous fait on a tous disserté on a tous fait un peu plus ou moins de philosophie en terminale et il y avait une dissertation classique c'était philosophie c'est apprendre à mourir c'est un c'est un sujet de philosophie que les policiers nous ont appris montaigne le disait aussi l'a dit aussi alors on lui a fait dire aussi mais le problème c'est le mourir c'est la manière de mourir c'est tout le et tous les anges tous les débats qui ont qu'on entend à la radio à la télévision surtout ce que les gens vivent comment se passe le fait de mourir et ensuite on parle de mort apaisée de mort calme mais qu'est ce qui peut dire qu'on a eu une mort calme ou une mort apaisée on parle d'agonie l'agonie et étymologiquement c'est le combat c'est la fin de vie c'est le combat alors il est certain que moi je fais vous avez cité mon âge donc je fais un petit retour d'expérience ça fait 50 ans que j'ai commencé à traîner mes guêtres dans les hôpitaux et je pense qu'actuellement la mort elle est on gère mieux la fin de vie qu'on ne gérerait à une certaine époque alors on idéalise à quel niveau et bien en termes d'accompagnement d'accompagnement mais c'est un parfait ce sera et je pense que ce sera toujours imparfait mais on est quand même un peu meilleur qu'il y a 30 ou 40 ans quand j'ai commencé mes études 80 % des gens mourront à la maison maintenant c'est quasiment l'inverse quoi c'est 70 75 % des gens qui meurent dans une institution en dehors de la maison et donc la mort s'est médicalisée avec des choses bien et puis peut-être aussi des choses moins bien parce que peut-être quelquefois aussi on est embêté par ce qu'on appelle un acharnement ce qu'on appelait autrefois un acharnement thérapeutique et qu'on qualifie maintenant d'obstination déraisonnable voilà sur les réanimateurs on est déjà obstiné les réanimateurs mais dans l'obstination il peut y avoir il peut y avoir de la raison et puis il peut y avoir aussi de la déraison et c'est tout l'enjeu et je pense des progrès qui ont testé dans la prise en charge et la réflexion qui s'est faite autour de la fin de vie c'est que dans ces situations là c'est plus un homme seul une femme seule qui décide si on coupe si on arrête si on continue ou c'est on réfléchit ensemble et bien sûr le médecin médecin décide mais avant il y a eu une réflexion et ce n'est plus l'exercice solitaire de la médecine le coq qui a pu exister c'est quoi une belle mort je sais pas je sais pas on parle de belle mort je ne sais pas je ne sais pas est ce que c'est il vaut mieux mourir d'un infarctus plutôt que de rester à l'hôpital pendant six mois je ne sais pas je peux vous dire que c'est sûr que mourir brutalement c'est ça peut être on dit souvent il n'a pas souffert etc mais mourir rester à l'hôpital et mourir au bout de six mois il y a des situations où c'est de belles choses se passent aussi il ya des choses aussi moins belles qui se passent mais aussi à deux bien de belles choses on peut pas généraliser ce type de ce type de débat parce que chaque cas est un cas particulier pourquoi aujourd'hui dans l'imaginaire on bassine on berce excusez-moi on berce avec le mythe de l'immortalité côté américain superman enfin bon puis il y en a plein moi j'ai pas envie d'être immortel j'ai pas envie d'être immortel mais ça veut dire l'immortalité c'est très narcissique ça je trouve qu'on vit dans un cycle on est on vit on meurt on a des enfants on transmet et puis ils prennent le relais à leur manière quand vous avez des enfants vous faites pas les clones enfin si vous voulez faire des clones vous plantez de même dans le milieu universitaire si vous voulez avoir des collaborateurs qui soient des clones de vous vous plantez on est là on est on s'adapte à des situations et on on transmet ce que l'on est ce que l'on fait à une manière d'être une manière de faire et chacun le reçoit et le traduit avec ce qu'il est ce qu'il est au fond de lui même les circonstances et les de la vie qui qui traversent histoire j'ai beaucoup reçu de mes parents je pense que j'ai fait certaines choses qui est qui je pense que je serai content et content et faire mais je les ai fait à ma mesure j'ai pas fait tout ce que me disait mais pas c'est ça un peu le mythe de l'immortalité c'est transmettre justement justement on veut rester pour pouvoir verrouiller le dispositif l'immortalité non mais l'immortalité c'est transmettre un petit peu son savoir c'est oh non alors là alors là vous savez je crois qu'il faut être humble l'immortalité bon les gens qui laissent leur nom moi je sais pas si je laisse mon nom dans la médecine je pense pas je pense j'espère que mes enfants mes petits enfants se rappelleront de moi et puis et puis voilà il faut pas le roi comme on dit le roi je crois pas trop la société est ce que la société a plus peur de la mort qu'avant il ya un nouveau rapport avec la mort oui oui je pense parce que la mort faisait partie de la mort faisait partie de la vie les gens d'abord mourait plus tôt on a quand même en gagné en pratiquement en un siècle on a gagné 25 ans d'espérance de vie les vous aviez les enfants les petits enfants voyait mourir leur père la grand mère de maladie à l'académie des sciences électes j'ai succédé au docteur max rouquet qui est l'écrivain occitan que l'on connaît et il écrit bien dans ses mémoires à l'âge de sept ou huit ans ou neuf ans il a perdu sa mère la grippe espagnole donc il décrit cette scène mortueur bon c'est un gamin de huit ans maintenant un gamin de huit ans qui voit le qui voit qui voit sa mère ou son grand père mort ça n'existe pas et d'ailleurs moi j'ai lutté quand j'ai lutté contre cette espèce de protection de vis-à-vis de vis-à-vis de la mort par exemple dans le service il y avait quelqu'un de jeune un père une mère un grand-père et ma grand-mère dans les hôpitaux vous voyez tout le temps interdit au moins de 12 ans ou interdit au moins de 15 ans moi je dis mais écoutez si vos enfants vos petits-enfants veulent voir leur père leur mère leur grand-père dans leur lit c'est important qu'ils viennent c'est une étape importante du deuil alors c'est sûr c'est parfois violent ça peut être parfois violent mais c'est aussi c'est structurant comprenez le monde de bisounours dans lequel on vit on les gens sont pas affrontés à la réalité de la vie et la réalité de la mort fait partie de notre vie est ce que est ce qu'une société est-elle dans le coup par la façon dont elle traite ses vieux écoutez c'est un peu c'est un peu ambigu on on s'en préoccupe quand même parce qu'il n'y a qu'à voir le nombre de le nombre d'établissements de retraite c'est difficile de garder les personnes âgées à la maison parce qu'il ya des phénomènes de dépendance qui fait que dans les maisons où l'homme et la femme travaillent on peut pas on peut pas garder les personnes âgées donc dans certaines situations il ya des épads je peux témoigner que dans les épads il ya un personnel qui est extraordinaire et d'ailleurs dans dans l'épidémie de kovid que l'on a vécu donc et que l'on vit on a vu notamment au début de cette épidémie les personnels des épads rester la nuit pour s'occuper des pour s'occuper des personnes âgées donc je crois qu'il ya beaucoup de choses qui se sont beaucoup de choses qui se mettent en place il ya une spécialité médicale qui s'appelle la gériatrie et croyez moi c'est avec la psychiatrie une spécialité d'avenir et bien c'est ça 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 montre que la 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 médecine de la personne âgée est est important ça veut pas dire obligatoirement la maladie de la personne âgée mais la prise en charge de la personne âgée est importante alors il ya des effets des effets inverses moi ce qui m'a choqué dans l'épidémie de kovid ça a été le début on disait mais surtout quand les gens viennent pas à l'hôpital qui restent chez eux qui restent chez eux c'était la maison c'était vous c'était l'epad donc je pense qu'il ya des situations qui auraient pu être contrôlée où il faut pas se cacher derrière le petit noir tout n'a pas été fait pour les personnes âgées dans ces situations là qui sont restés à la maison et dont on n'a pas pu médicalement entourer la 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 fin de vie pour les calmer pour leur pour les hydrater pour les nourrir etc donc là je pense qu'il ya une réflexion un retour d'expérience sur cette situation qui est qui est à faire vous dites la mort est un état un processus le moment reste vivant est ce que vous pouvez expliquer ou là là je vais vous avez regardé internet oui c'est un processus vous pouvez il ya plusieurs manières de mourir bon je peux sortir là et faire un infarct dans la rue valdo là ça crée des des hommes et moi c'est réglé il n'y a pas de problème la fin je parle de la fin de vie je parle de la fin de que soit en sortant je fais un accident vasculaire cérébral grave je suis pris par le samu etc je vais à l'hôpital on m'opère pas et en deux trois jours je je décède donc ça a duré trois quatre cinq six jours peut-être huit jours et puis après il ya des idées des situations qui sont plus qui sont plus 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 longue j'ai un cancer avec des métastases de partout rebelle à toute tentative de chimiothérapie je vais mettre je vais trois mois six mois à mourir et vous et moi on est aussi en fin de vie comme je disais tout à l'heure on est sûr qu'on va mourir peut-être dans deux ans dans six mois ou dans dix ans oui vous refusez l'euthanasie qu'est ça veut dire l'euthanasie ça veut dire la bonne mort l'euthanasie ça veut dire la bonne mort et je sais pas ce que c'est qu'une bonne mort par contre je 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 suis compte que je n'accepte pas le fait de donner volontairement la mort dans les situations de fin de vie quelquefois on est amené à mettre en place des drogues pour calmer la douleur la morphine on est amené parfois à mettre en jeu d'autres drogues qu'on appelle les anxiolytides pour calmer l'angoisse et on calme la douleur pour calmer la douleur mais il ya des stratégies pour calmer l'angoisse et bien il ya des il ya des stratégies aussi moi mon but c'est de calmer la douleur c'est pas de tuer si vous voulez le but c'est que éradiquer le malade c'est pas le moyen d'éradiquer la douleur ou l'angoisse c'est à dire je même être un même acte technique comme le fait de donner de la morphine ou un anxiolytique pour avoir des intentions éthiques différentes c'est à dire là je peux avoir je peux avoir l'intention dans un cas de calmer le patient et moi je calme le patient du monde qui est calme qui n'aimait pas de phénomènes douloureux qui disent écoutez j'ai plus mal j'ai pas besoin d'en rajouter le problème c'est quand on se dit bon ça lire un peu c'est un peu long c'est finalement bon j'ai pas grand chose à faire on augmente les doses on endorre et le sujet et le sujet décède en quelques minutes ou en quelques heures là je pense qu'il ya il ya un problème éthique qui se pose moi j'ai commencé ma carrière au début il y avait ce qu'on appelait le cocktail lithique c'est à dire le dolosal, l'argatif et l'argant en 20 minutes les gens mouraient et c'est pour lutter contre cela que sont nées les soins palliatifs dans les années 70 dans les années 60 pourquoi en France on refuse ce débat alors que la Belgique et la Suisse l'ont pas refusé quoi ils l'ont institutionnalisé oui sur des modalités différentes il faudrait toute une émission pour voir les modalités de la Belgique et de la Suisse mais je pense qu'en France on refuse pas le débat regardez on n'arrête pas de faire des commissions des sous commissions la première françois Hollande n'était pas élu depuis depuis un mois qu'il a qui a demandé à Didier Sicard de faire une émission une émission sur la fin de vie donc on en discute et la loi Léonetti la loi de 2005 et la révision qui a été faite en 2016 je pense sont des éléments des lois très fortes et qui c'est peu connus ont modifié les prises en charge et j'en discute beaucoup avec mes collègues réanimateurs cancérologues et soins palliatifs et autres eh bien il y a un avant et un après la loi Léonetti il y a un avant et un après la loi Léonetti donc le PRS le plan régional de santé oui au service de la population aujourd'hui comment lutter contre les déserts médicaux dans un pays dans une région alors aussi vaste et diversifié que l'Occitanie alors c'est un peu votre sujet ça aussi comment c'est un peu votre sujet ça peut ça peut être mon sujet moi de façon le président de la république l'a dit nous sommes en guerre si on est en guerre si on est en guerre si on est en guerre il faut prendre la médecine c'est régalien même que la sécurité publique l'armée etc et puis à la limite il n'y a pas il n'y a pas de secret vous les premiers qui arrivent en tête choisissent où ils veulent leur point de chute d'installation et les derniers où ils peuvent quand je dis ça j'ai pas un succès d'estime auprès de certains de mes collègues je pense que ça n'est là parce qu'on parle des déserts médicaux dans les campagnes dans les hauts cantons mais on peut parler aussi de déserts médicaux dans les villes vous avez des quartiers certains quartiers de montpellier je ne citerai pas ou à toulouse il n'y a pas de médecin ensuite dire il faut augmenter le numerus clausus moi je veux bien qu'on augmente le numerus clausus et vous savez une loi c'est la loi de l'attraction universelle c'est newton qui a inventé ça les médecins les installations se font là où il ya le plus de gens et là où il ya le plus de gens c'est les grandes métropoles montpellier nîmes toulouse perpignan béziers mais on n'ira pas s'installer à mur en barès dans leur avion et oui mais pour en revenir où il n'aurait plus de difficultés dans les hôpitaux aujourd'hui il ya beaucoup de médecins qui sont qui viennent un peu de l'origine diverses mais ça c'est un scandale je veux dire on a on paye on paye on paye c'est un scandale ces gens là certains sont excellents il n'y a pas il n'y a pas à dire mais enfin j'ai été pendant quelques années j'ai corrigé les copies de première année quand vous pensez que vous l'avez pendant 20 ans vous mettez des notes et que vous avez des étudiants de première année de médecine qui sont collés avec 14 et demi avec 14 et demi de moyenne et qui ne pourront pas être médecins alors que pour combler le manque de médecins on fait appel à des médecins étrangers dont on a contrôlé certaines choses certaines choses ils ont passé des examens il n'y a pas de souci mais ils n'ont peut-être pas eu la sélection que nos médecins français ont eu quand vous voyez le nombre d'étudiants qui vont faire médecine en belgique en roumanie ou en espagne ça pose quand même question ce qui serait pas envisageable d'instituer sur le concours de médecine par exemple une liste supplémentaire avec obligation pour ceux qui figurent d'exercer pendant une période obligatoire de 20 ans dans les déserts médicaux ou dans les zones rurales ce serait pas envisageable ça on peut on peut tout on peut tout envisager on peut tout envisager je sais qu'au canada c'est ce qui se fait quand vous êtes à montréal si vous voulez vous installer à montréal et bien vous allez passer cinq ans dans le grand nord là bon il ya peut-être des solutions ensuite il faut aussi se dire que le monde a changé et la médecine a changé l'exercice le mode d'exercice a changé les gens travaillé de avant de 7 heures du 7 heures de 8 heures du matin à 9 heures du soir maintenant les gens veulent avoir du temps donc il faut il faut plus de médecins ensuite il y a une une évolution aussi dont on parle peu c'est et je pense que c'est une très bonne chose c'est la féminisation du corps du corps médical où les femmes apportent beaucoup notamment en termes d'organisation en termes de gestion du temps de travail et ça c'est pour moi c'est une évolution qui a été très très bénéfique simplement les gens ne veulent plus travailler comme ont travaillé leurs grands-pères ou leurs pères à une certaine époque c'est normal les gens sont à 35 heures par semaine 40 heures par semaine bon ben les gens ils veulent aussi avoir du loisir ils veulent avoir du temps et ça il faut l'accepter aussi et donc je pense que la médecine doit s'organiser pour cela aussi on termine normalement l'entretien par une question chapeau ouais donc le chapeau il n'est pas là aujourd'hui donc je vais vous la poser la question chapeau voilà l'hôpital public a été un peu malmené à ses derniers temps négligé on va parler de détérioration des équipements manque de personnel fermeture des de certains postes d'hôpitaux de lits on a parlé de tout ça il faudrait pas un plan Marshall pour mettre la médecine à niveau la médecine à niveau vraiment je connais c'est le CHU le CHU là ça a été ça a été très difficile quand j'étais président de la CMU de la CMU de la CMU la commission médicale d'établissement c'est bien il y avait on a redressé en deux ans un déficit important et on a essayé de limiter enfin de limiter au maximum les les disons le retentissement sur les investissements sur les investissements et l'actuel le CHU actuellement investit beaucoup dans tout ce qui est matériel en technologie de façon à être vraiment au plus haut niveau je pense qu'il faut revoir des modes d'organisation des modes d'organisation entre deux liaisons entre la ville et l'hôpital que il puisse y avoir des modes d'exercice mixte contrôlé entre l'hôpital et la ville moi je vous le disais avant cette émission moi j'ai moi par exemple des temps partagés que on puisse avoir la vie la vie de la ville de la vie par exemple on l'a vu dans l'épidémie de de covid beaucoup de médecins du CHU de gériatrie sont allés aider leurs collègues dans le dans des certains EHPAD ça pourquoi pas aujourd'hui disait avant notre émission pendant quelques années je me suis occupé de patients insuffisants respiratoires tracotomisés ventilés à domicile il m'est arrivé souvent d'aller chez d'aller chez eux d'aller chez eux pour pour voir comment les choses se passaient régler des respirateurs et ça donne une ouverture sur le soin une ouverture sur la médecine et aussi ça fait penser le métier tel qu'il est c'est à dire vous soignez les gens différemment à l'hôpital vous êtes quand vous voyez comment les gens vivent quand vous avez quelqu'un qui est tracotomisé ventilé dépendant 24 heures sur 24 d'un respirateur à l'hôpital ça va il y a le matériel il y a la place et tout et quand il part à la maison quand il part à la maison dans une chambre d'HLM normé à 12 mètres carrés ou 13 mètres carrés avec un lit médicalisé de respirateur un adaptable pour mettre tous les tous les tuyaux etc que pour arriver jusqu'à lui sur le parcours du combattant et bien vous repensez votre manière à l'être de faire et de discuter avec lui avec le patient sur le madère de le prendre en charge le lien avec le médecin généraliste le lien avec l'infirmière qui se fait le tout c'est c'est que si vous n'oubliez pas une succession de prises en charge mais qui est une espèce de de fluidité dans la prise en charge et dans cette médecine hyper technique que nous avons et qui a fait faire des progrès et bien souvent ce qui manque c'est justement qu'est ce qui coordonne qu'est ce qui fait le lien entre les différentes prises en charge et ça plus qu'un problème de moyen c'est un problème de volonté de chacun des personnes très bien mais je vous remercie mais moi je vous remercie de m'avoir invité c'est parti